Nous allons pouvoir reprendre nos travaux, comme vous avez pu le constater en lisant le programme. Nous avons une dernière partie particulièrement chargée, particulièrement dense, puisqu'elle va notamment commencer par une table ronde qui va être animée par le président Costa, que je salue avec d'autant plus de plaisir que le président Costa fait partie de mon jury de thèse il y a un certain temps. Merci beaucoup de le rappeler. Je crois que sans plus tarder, je vais vous demander, monsieur le président, d'animer la table ronde. Donc, dans le respect du temps imparti, puisque nous disposons d'environ une heure pour celle-ci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Ceci s'adresse à la fois aux intervenants à la table ronde et au public en général, qu'ils soient présents physiquement ou qu'ils soient en visioconférence. Je voudrais commencer par deux séries de remerciements. D'abord, je remercie le professeur Florent Blanco, qui a bien voulu m'inviter à participer à ce beau colloque, tout en renouvelant mes regrets de ne pouvoir y participer qu'à distance. Et d'autre part, je remercie la faculté de droit de l'Université d'Orléans. Je n'ai jamais oublié que grâce au regretté doyen Henri Jacot, j'ai été pendant trois années universitaire, professeur associé à la faculté de droit d'Orléans. Et j'ai expliqué dans mon livre sur la Cour européenne des droits de l'homme, je ne vais pas le répéter aujourd'hui, que mon enseignement dans ce cadre n'a pas été sans influence sur le fait que neuf ans plus tard, j'ai été élu juge au titre de la France à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai donc une certaine reconnaissance à l'égard du doyen Jacot et de la faculté de droit d'Orléans. Par ailleurs, et je le dis vraiment sincèrement, je suis mal placé, doublement mal placé, pour présider cette table ronde. J'ai quitté le Conseil d'État pour la Cour de Strasbourg en 1998, donc avant le début de l'essor de l'oralité devant les juridictions administratives françaises. Et si, avant 1998, toutes les affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme donnaient lieu à des audiences publiques, avec plaidoirie des partis, depuis lors, pour des raisons tenant notamment à l'encombrement de la Cour, la pratique à Strasbourg a été inversée. C'est normalement une procédure écrite, sans audience, et donc sans oralité, sauf pour les affaires les plus importantes, notamment celles qui sont portées devant la Grande Chambre, mais cela reste l'exception. Toutes les affaires de Grande Chambre et quelques affaires de Chambre donnent prise à l'oralité. Et je remarque en passant, sans malice excessive, que la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle peut se défendre avec de bons arguments, ne respecte pas elle-même ce que, normalement, elle exige des juges nationaux. Mais on pourrait dire la même chose dans d'autres domaines de l'équité du procès, par exemple, le respect du délai raisonnable. Compte tenu de la brièveté du temps qui nous est imparti, une heure, et en saluant d'abord les participants à la table ronde, le professeur Benjamin Defort, M. Guélor de Vienne, Mme Véronique Gonneau-Héry, M. Gilles Hermitte et M. Elsa Saxique. Je vais indiquer que, sans ordre particulier, ils sont invités à prendre la parole, en accord avec Florent Blanco, mais sans aucune rigidité. J'ai recensé quatre séries de questions principales, il y en aura peut-être d'autres, que je voudrais poser à nos intervenants. Je les indique tout de suite. Premièrement, quelle est votre perception de l'essor de l'oralité devant les juridictions administratives depuis quelques années ? Deuxièmement, quel vous semble être l'impact de l'oralité sur les acteurs du procès administratif, les partis, les avocats, les justiciables ? Troisièmement, est-ce qu'à votre avis, l'oralité renforce ou non les garanties du procès équitables, telles qu'elles sont prévues par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Et quatrièmement, enfin, quelles sont les limites de l'oralité ? Les limites dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un seuil d'oralité qui est difficilement dépassable, notamment pour des raisons de temps, de durée de la procédure ? Et inversement, quels sont les écueils possibles de l'oralité, par exemple, en matière de production des preuves et de crédibilité des assertions des parties ? Alors, je reviens donc sur la première de ces quatre séries de questions. Mesdames et messieurs, quelle est votre perception de l'essor de l'oralité devant les juridictions administratives françaises depuis quelques années ? Qui veut commencer ? Bien, je vous remercie. Je vais peut-être commencer très rapidement et sans me limiter aux dernières années, parce que finalement, j'ai maintenant un petit peu plus de 32 ans de pratique au sein des juridictions administratives. Et ce que je voulais indiquer, c'est que si, depuis 2000, avec la réforme des procédures d'urgence, la problématique de l'oralité est apparue au premier plan et a commencé à susciter véritablement des réflexions sur la façon dont elles devaient être organisées, mises en œuvre, en réalité, l'oralité n'a jamais été absente du procès administratif. Ce sont des questions qui ont déjà dû être abordées hier, donc je ne m'étendrai pas sur ce point. Mais voilà, dès la première année ou la deuxième année de ma carrière au sein des juridictions administratives, avec la mise en place des reconduites à la frontière, la problématique de l'oralité s'est imposée comme étant quelque chose d'important. On aura, je pense, l'occasion de revenir sur cette importance. Alors, sur la perception que j'en ai, elle va être assez simple. Je pense que, pour moi, l'oralité, c'est la garantie d'un procès facilité ou d'un procès réussi. L'oralité est tout simplement, et j'aurais peut-être une position un peu restrictive de ce point de vue-là, elle est en intention du juge et elle est l'outil qui permet au juge, de manière beaucoup plus interactive que par l'examen d'une procédure écrite, et bien de se forger sa conviction sur un dossier. Donc, ça, c'est le premier point qui me paraît important. Mais le second point, et je vais en rester là parce que c'est quelque chose, je pense, qui méritera d'être développé. Le second point, c'est que, si on part de cette conception, une oralité qui est au service du juge, ce qui pourrait froisser peut-être les avocats et en tout cas les autres parties au procès, il lui revient une lourde responsabilité qui est d'organiser l'oralité de façon à ce que celle-ci produise véritablement les effets qui doivent et peuvent en être attendus. Et je disais en aparté ce midi que ce par quoi je voulais simplement terminer ses propres liminaires, c'est que, de mon point de vue, ça bouleverse la façon dont, traditionnellement, nous préparions et dont nous préparons encore un certain nombre d'audiences. Voilà, c'est un outil qu'il faut anticiper et c'est un outil, finalement, qui nous oblige à réfléchir à nos façons de faire, à nos procédures, qui nous oblige peut-être à réfléchir à notre propre capacité à l'oralité et à gérer l'oralité. Donc, voilà, quelque chose qui est important parce que je pense que ça peut améliorer la qualité du procès et donc la qualité des décisions que nous rendons en les rendant plus près de la réalité que ce dont peut rendre compte une procédure écrite, mais qui implique, effectivement, des précautions importantes et surtout une anticipation très grande dans la mise en œuvre de l'organisation de la prise de parole. Voilà pour juste quelques propos liminaires. Je vais prendre la suite du président Hermitte. L'essor de l'oralité pour moi au cours des dernières années, outre le fait que je suis désormais rapporteur public. Excusez-moi, je n'avais pas rétabli mon micro. Je voudrais remercier M. Hermitte, cher collègue, si vous permettez, et à qui puis-je maintenant donner la parole ? Si vous le permettez, président, je vais prendre la parole Véronique Douano-Héry, rapporteur public au tribunal administratif d'Orléans. Très bien, je vous en prie. Merci, président. Donc, l'oralité pour moi au cours de ces dernières années, ça a été le renforcement de la présence, de ma présence à l'audience, puisque quand on passe rapporteur public, quand on était rapporteur, évidemment, on change évidemment de lunettes et de statut à l'audience, mais sans concertation avec le président Hermitte, je partage complètement son point de vue, puisque pour moi, dans ma pratique à la fois de magistrat instructeur et maintenant, de mon point de vue de rapporteur public, l'oralité, c'est un outil d'instruction active s'il est bien utilisé, c'est-à-dire s'il est pensé, réfléchi, parce que c'est surtout un exercice d'équilibriste, puisque nous avons des pouvoirs d'instruction extrêmement forts dans une procédure inquisitoriale et que si, d'un certain point de vue, mais je pense qu'on aura le temps de développer après, l'oralité qui est au service effectivement du juge pour une décision la plus éclairée possible et c'est en cela que les débats présentent un intérêt certain, cette oralité ne doit à conduire à favoriser que l'émergence de la vérité et de la décision la plus juridiquement fondée, en conséquence de quoi nous devons apprendre nous en tant que pouvoir Excusez-moi, je ne vous entends plus. Voilà, en tant que pouvoir dans l'exercice de nos pouvoirs inquisitoriaux de faire attention J'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Ah, M. Dubois du Nilac. Est-ce que vous m'entendez, Président ? Oui, maintenant, je vous entends. D'accord. Et donc, pour moi, c'est la grande responsabilité qui nous incombe dans l'exercice de nos pouvoirs d'instruction, y compris à l'oral, c'est de respecter cet équilibre entre les parties, même si, objectivement, ces pouvoirs d'instruction oraux et donc l'écoute attentive des parties est aussi, de mon point de vue, un certain facteur de remise à niveau et donc d'égalité des armes, surtout lorsque nous sommes face à un requérant qui vient devant l'administration sans l'appui d'un conseil d'un professionnel du droit. Voilà, Président. Merci, Véronique Doineau-Héry. Et à qui puis-je passer la parole maintenant, M. De Vienne ? Oui, M. le Président, je vais poursuivre. Gélor De Vienne, je suis le responsable du pôle d'appui juridique de la police administrative au sein de la préfecture du Loiret. Alors, juste en propos liminaire, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement de ce pôle, le pôle d'appui juridique, qui est connu sous le nom de PAGE, on aime bien les acronismes dans l'administration. Donc, le PAGE, en fait, est un pôle qui va aider un certain nombre de préfectures en termes de conseil juridique et également en termes de traitement de contentieux dans la matière de la police administrative. Donc, il y a un réseau des PAGE qui est assez développé, qui est assez étoffé. Il y a trois PAGE spécialisées en police administrative en France. Un PAGE, donc à Orléans, un autre à Lille et un autre à Dijon. On s'est répartis, on va dire, la France, telle les petits-enfants de Charlemagne en trois avec pour nous le PAGE d'Orléans, toute la zone ouest de France. C'est-à-dire qu'on va aider 40 préfectures et encore plus de sous-préfectures dans le domaine de la police administrative. Et donc, dans ce cadre-là, on va les appuyer dans le traitement de contentieux en lien avec la police administrative. Et donc, on va pouvoir aussi procéder à des représentations de l'État devant le juge administratif. Donc, pourquoi ce propos éliminaire ? Nous, on a pu voir depuis la création du pôle, c'est-à-dire en 1er décembre 2016, qu'il y avait un véritable essor et donc une augmentation du nombre, on va dire, de contentieux en lien avec leur réalité, c'est-à-dire les contentieux de référés, les référés de liberté et les référés de suspension. Et on a notamment vu que, par exemple, entre 2019 et 2020, on avait augmenté de plus de 400% le nombre de référés traités dans ce domaine-là. et tous les autres pôles ont eu ce constat-là. Donc, il y a un vrai essor de leur réalité. Alors, vous me direz, oui, mais c'est normal parce qu'il suffit que tout simplement les préfectures vous saisissent plus et votre taux va augmenter et ce n'est pas forcément qu'il y a de plus en plus de contentieux en lien avec leur réalité. Sauf que l'augmentation est tellement prégnante que forcément, c'est en lien avec cette augmentation des audiences en référés et à côté de ça, l'essor aussi se caractérise par le fait qu'il y a une véritable diversité des mesures administratives attaquées. C'est-à-dire que dans un premier temps, on traitait des dossiers classiques en matière de référés suspension, c'est-à-dire les dossiers en matière de suspension de permis de conduire ou les dossiers en matière de fermeture administrative d'établissement. Puis, au fur et à mesure des ans, se sont développés des référés dirigés contre des actes de plus en plus variés. on a traité des référés dans le cadre de référés déposés contre des dessaisissements d'armes. On a fait également des interdictions administratives de stade. Et puis, forcément, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on a eu un éventail de décisions extrêmement conséquentes qui ont été attaquées. Donc, on a eu toutes les mesures prises dans le cadre des différents décrets pris en cas de l'état d'urgence sanitaire. Et on a défendu des arrêtés fermant des salles de sport, des arrêtés fermant des terrains de tennis, des arrêtés imposant également le port du masque dans des secteurs bien déterminés. On a également défendu des arrêtés limitant la vente de produits de divertissement et d'artifice en fin d'année. Donc, il y a eu un véritable essor de ces référés suspensions de référés à la liberté. Et donc, subséquemment, il y a eu un vrai essor de l'oralité ces dernières années. Merci beaucoup, M. Devienne, pour ce point de vue de la part de l'administration et particulièrement dans cette période extrêmement particulière qui vient de s'écouler. Qui veut prendre la parole ? M. le professeur Defort, M. le maître Saxique. Allez-y, M. le maître. Oui, je vous en prie, allez-y. Je n'ai pas compris si c'était moi qui prenais la parole ou pas. Je veux bien, avec plaisir même. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Personnellement, je vous entends très bien. Merci. C'est parfait. Je pense que ça va aller. Avant tout, je voudrais profiter d'avoir la parole pour remercier à nouveau le professeur Blanco de m'avoir convié à cette table ronde et de participer à ce colloque sur l'oralité et de dire que je suis désolé de ne pas pouvoir me joindre physiquement à vous, même si les joies du distanciel m'ont permis de ne pas avoir à une énergie médicale qui était prise de longue date, des contraintes comme d'autres. Mais ça me permet d'être présent à distance avec vous néanmoins. En ce qui concerne mon sentiment général sur l'oralité, celui-ci est quelque peu embarrassé, je vais dire. Il est embarrassé compte tenu de mon point de vue, surtout dans cette table ronde. Surtout dans cette table ronde car on l'a suffisamment et on l'a déjà beaucoup entendu hier et ce matin. L'oralité, c'est d'abord une pratique. L'oralité, c'est quand les partis parlent, quand les juges parlent, quand les acteurs du procès parlent et moi, j'observe en tant qu'universitaire que je ne parle pas. Je n'ai pas la chance, contrairement à mon camarade et ami Florian Poulet, d'avoir eu une expérience au sein de la juridiction administrative. Je n'ai pas non plus la chance, contrairement à mon camarade et ami aussi, Alexandre Fiodo, d'avoir une pratique en tant qu'avocat. Donc l'oralité, moi, je l'observe de l'extérieur et malheureusement pour moi en tant qu'universitaire, l'oralité, elle laisse peu de traces. Les paroles, comme on le sait, s'envolent, tandis qu'elles restent. Et en tant qu'observateur et lecteur des arrêts, nous, on ne voit rien. Et ça laisse un sentiment un peu décevant, si ce n'est la parole ayant été donnée à et autre. par conséquent, forcément, je suis dans une position un peu ambiguë parce que, de mon point de vue, il est extrêmement difficile de mesurer, de mesurer les mérites que pourrait avoir le recours à l'oralité en pratique du point de vue de la garantie, des garanties du procès. Alors, cela étant dit, cela étant dit, mon sentiment général, il est à nouveau embarrassé car il est partagé. Il est partagé car je mesure bien néanmoins, de par ce qu'on en dit, pas de par ce que je vis moi-même, mais de par ce qu'on en dit, je ressens bien les mérites pratiques de l'oralité en ce qu'il s'agit incontestablement, car tout le monde le dit, d'un instrument utile, utile à la bonne conduite du procès, à la meilleure compréhension des prétentions du requérant, à la meilleure organisation du juge et que tous les acteurs, d'une certaine manière, s'y retrouvent. Mais d'un autre côté, je ne peux pas me départir d'un certain sentiment de scepticisme sur ce que l'oralité en tant que telle, proprement dit, apporterait de plus que n'apporterait l'écrit et surtout, sur le point de savoir si l'oralité en tant que telle constituerait en elle-même une garantie ou ne serait que le moyen pour d'autres garanties et ce ne serait pas elle qui serait finalement fondamentale et si on ne pourrait, pour assurer ces garanties-là, in fine, se passer de l'écrit. Dit autrement, est-ce que l'oralité, et c'est peut-être un peu une boutade, ne constituerait pas un détour pour parvenir au même résultat en termes de garantie et refinir par de l'écrit. Voilà. Je m'arrêterai là pour les propos luminaires et je cède la parole à l'adresse sexique. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et en effet, nous allons maintenant avoir la perception du barreau avec maître Elsa Saxy qui est avocate à la Cour. Merci. Alors, sur cette question de l'essor de l'oralité, je vais bien sûr en parler en qualité d'avocat. Je pense en premier lieu que la qualité de la justice administrative est liée au caractère écrit de notre matière et que l'oralité et que l'oralité intègre les tribunaux et les cours et le Conseil d'État. C'est une bonne chose, mais que l'assise soit écrite, je pense que c'est fondamental. Il a été rappelé les propos, les écrits du professeur Chaput ce matin et c'était un propos luminaire. Ensuite, sur cette question de l'essor de l'oralité, il y a vraiment deux champs distincts qui sont les recours au fond et les référés. Je vais commencer par les recours au fond et j'interviendrai de façon très courte sur les référés sur cette question de l'essor. Dans le cadre des procès au fond, que ce soit en plein contention ou plus classiquement en recours pour excès de pouvoir, initialement, nous, en tant que conseil avocat, on ne venait à l'audience que pour s'en rapporter à nos écritures. C'est une phrase que nous avions l'habitude de dire et l'oralité de l'audience administrative était très importante pour nous mais c'était l'oralité du commissaire du gouvernement à l'époque devenu rapporteur public. On venait écouter religieusement les conclusions du commissaire du gouvernement. Cette oralité était très présente pour nous, conseil, puisque c'était un indice d'une des positions possibles mais elle n'était que là. L'oralité venant de l'avocat est intervenue de façon plus importante à partir du moment où on a, c'est nous les avocats, les partis, excusez-moi, on nous a permis d'intervenir après les conclusions du rapporteur public et c'est là où l'intérêt de ne plus s'en rapporter à nos écritures mais de venir répondre à certains éléments soit de droit soit de fait entendus par le rapporteur public, c'est un point qui est devenu intéressant. Donc, c'était la remarque que je voulais faire sur le fond et si, sur le fond, je voulais juste ajouter quelque chose en lien avec mon intérêt pour l'écrit. Je pense que l'oralité de l'avocat en réponse ou en tout cas en réaction à ce qui a été entendu des conclusions du rapporteur public ne doit s'arrêter qu'à des observations et il serait bon qu'on n'emploie pas et on ne fasse pas des plaidoiries devant le juge administratif parce qu'on est sur un débat qui, à mon sens, est plus juridique que factuel. Et ensuite, juste sur les référés, je voulais juste intervenir sur les référés, deux secondes, sur les référés, sur les référés et effectivement, la procédure en référé suspension, en référé liberté est une procédure orale par nature et on a eu des déboires pendant la période Covid puisqu'on s'est retrouvés avec certaines juridictions, le Conseil d'État pour les référés liberté, mais j'ai l'exemple du Théadniss ou d'autres juridictions pour lesquelles on a eu des référés et suspensions sans audience et sans oralité aucune et avec un impact important sur la qualité et les garanties. Merci beaucoup, Maître. Alors, ce premier tour d'intervention m'a paru très intéressant. Nous allons maintenant voir quel est, à votre avis, l'impact de l'oralité sur les différents acteurs du procès et sans oublier, bien entendu, les justiciens. qui souhaitent commencer ? M. De Vienne ? M. Arnit ? M. De Vienne ? Écoutez, oui, on va revenir sur le premier tour. Alors, s'agissant effectivement de l'impact de l'oralité sur les justiciables, les acteurs du procès administratif, je m'inscris tout à fait dans ce qu'a pu dire le président ermite, s'agissant donc de l'importance pour le juge administratif s'agissant de cette oralité, j'ai pu voir effectivement à plusieurs reprises lors de différents procès. C'est vrai que moi, je vais m'attacher surtout aux audiences que j'ai pu vivre directement dans le cadre de référés et j'ai pu voir vraiment un véritable débat s'engager entre le juge administratif, le juge des référés et les parties et avec des échanges et des interactions très importantes. Le juge des référés est vraiment creusé et attendait beaucoup des parties et il y avait un véritable échange très construit entre les parties et le juge des référés posait beaucoup de questions pour justement parvenir à cette vérité juridique. Et c'est pour ça que je vois qu'effectivement cette interaction et ce lien direct entre le juge et les parties est quelque chose d'assez indéniable et d'assez important pour le juge lui-même. Après, ça, ils sont des parties et donc ça, ils sont plus précisément du demandeur et du défendeur. Nous, on est pratiquement toujours en position du défendeur mais si je me mets à la place du demandeur, c'est le réalité c'est quand même une garantie dans le sens où il peut arriver que des justiciables et notamment des justiciables qui ne sont pas représentés soient beaucoup plus à l'aise dans le cadre du débat à l'oral où il y a une plus grande fluidité verbale et ce qui fait qu'ils vont privilégier ces échanges verbaux et donc ils vont être beaucoup plus à l'aise lors de ce processus. À côté de ça, je vais nuancer quand même mon propos sans écrit il n'y a pas de procès administratif alors ça reprend une formule un peu un slogan publicitaire sans puissance sans maîtrise la puissance n'est rien c'est vrai que sans écrit il n'y a pas de procès administratif le procès administratif n'est rien dire par là que sans à la base une requête introduite avec des moyens des conclusions suffisamment précis ça paraît difficile de basculer après dans le cadre de l'audience parce qu'il y a la procédure d'ordonnance de tri prépulgale 522-3 du code de justice administrative et dès l'instant où le justiciable a introduit une requête qui n'est pas suffisamment conscrite où les moyens ne sont pas suffisamment précis fondés où les conclusions ce ne sont pas des conclusions qui sont recevables qui ne ressortent pas de l'office du juge des référés la requête va être rejetée va passer sous les fours de collines de l'ordonnance de tri et on ne va pas basculer dans l'oralité il faut quand même qu'il y ait un écrit à un moment donné ensuite quand je me place en position de défendeur ça c'est la position que du coup on a classiquement au niveau de la préfecture alors l'impact de l'oralité sur nous c'est peut-être plus de nuit blanche dans le sens où dès l'instant où on réceptionne une requête en référé le temps est compté pour pouvoir développer ces arguments pour produire parfois à notre niveau en fait on se retrouve uniquement à privilégier l'oralité c'est-à-dire qu'en termes de référé surtout aux libertés au regard des délais de transmission et surtout d'audience il nous arrive d'avoir juste comme l'attitude défendre à l'oral il m'est retrouvé à être saisi un samedi matin à midi pour une audience à 14h30 bon voilà donc forcément j'avais pas envisagé de produire des écrits et il a fallu directement défendre à l'oral mais également arriver d'être saisi à 10h30 par une préfecture de Gironde pour ATA à Bordeaux à 14h30 ça me paraissait difficile de produire des écrits et puis de me rendre au théâtre Bordeaux dans un délai si court donc c'est des éléments de langage qu'on a pu produire auprès de la préfecture donc au niveau du défendeur l'oralité c'est c'est quelque chose d'assez important parce que parfois on se retrouve à faire que ça à défendre que par ce biais là et ensuite on doit effectivement associer à la fois la défense à l'écrit et la défense à l'oral c'est à dire qu'on va éventuellement garder des éléments privilégier des éléments qui sont plus développés à l'oral qu'à l'écrit en fonction on va dire d'une stratégie de défense et donc voilà c'est c'est l'impact véritable de cet essor de l'oralité au niveau des à mon sens au niveau des parties merci beaucoup monsieur le deuxième qui veut continuer monsieur le professeur allez-y je crois que le président Hermite vous fait prendre la parole oui oui mais je peux le faire après je peux le faire après monsieur Hermite continue oui alors moi merci monsieur le président sur les acteurs c'est évidemment là où je suis plus mal placé mais j'aurais plutôt deux remarques en forme de questions en ce qui concerne le justiciable justement qui m'intéresse tout spécifiquement ma remarque ou plutôt ma question en l'occurrence serait de savoir si l'oralité en tant qu'outil encore une fois favoriserait plutôt le justiciable assisté ou le justiciable qui justement n'a pas d'avocat et qui dans ce cas-là bénéficie de l'oralité pour pouvoir bénéficier d'un temps de discussion directe avec le juge pour se faire comprendre j'entendais tout à l'heure madame pardon j'arrive plus à lire votre nom madame Bonoheri pardon qui disait que c'était le temps justement où le justiciable particulièrement dans l'assisté pouvait discuter est-ce que dans la pratique de la juridiction on ressent une différence justement dans l'oralité entre le justiciable défendu par un avocat et celui qui ne l'est pas c'est une première question sur le justiciable et ensuite ça vient une autre sur le juge lui-même est-ce que l'oralité ne conduit pas les juridictions et les juges à se placer en position de quasi-médiateur voire négociateur entre les positions des requérants et de l'administration qui discute pardonnez-moi l'expression qui discute sur un point de table est-ce que ça ne conduit pas justement le juge en tant que tiers à sortir un peu de son rôle Florian Proulx a fait une tribune dans le Lidia il n'y a pas longtemps justement sur cette fonction nouvelle négociatrice du juge et est-ce que du point de vue des juges il le ressent comme ça merci pour ces questions qui sont très intéressantes monsieur Hermitte vous allez certainement pouvoir donner des éléments de réponse au professeur Defort vous avez la parole merci monsieur le président alors je n'envisageais pas nécessairement de répondre mais je pourrais dire juste un mot en conclusion de mon intervention si je cherche à répondre à la question des conséquences sur les acteurs du procès je dirais que l'oralité a pour moi un grand mérite qui est un peu dans le cadre de la représentation que constitue l'audience en retour au théâtre antique avec l'unité de temps d'action et de lieu et de faire de tous les acteurs du procès les acteurs les responsables de la réussite de ce procès à travers justement l'échange oral tel qu'il peut se nouer entre eux sous l'impulsion et sous la direction du juge alors autant je ne partage pas le changement de paradigme enfin le juge qui devient médiateur j'allais dire que la médiation il y a des il y a des maisons pour ça en paraphrasant une phrase célèbre qui s'appliquait à autre chose mais voilà je pense que pour moi l'oralité a ce grand mérite la deuxième chose que je voulais indiquer je vais rebondir sur la religiosité avec laquelle le maître Selexic a rappelé que parfois les conclusions du rapporteur public étaient écoutées je pense que la vraie difficulté c'est de trouver justement le bon niveau entre le sacré de la parole et la désacralisation de la parole s'agissant du rapporteur public j'ai vécu l'inversion de l'ordre de parole à l'audience et je pense que cette désacralisation de la parole du rapporteur public était bienvenue on pouvait enfin la discuter et pour le juge il était important d'écouter les partis à ce moment là attirer son attention sur certains points qui avaient été évoqués des points qui ne l'avaient pas été et ça donnait finalement une véritable utilité à l'audience mais je pense que par ailleurs il faut que le juge garantisse aussi la sacralité de la parole de certains on a déjà évoqué les requérants vulnérables je pense que dans les contentieux sociaux effectivement une aide active et surtout beaucoup de pédagogie sont nécessaires pour que le procès ait un sens pour les partis et pour le juge et je pense à une chose qui a dû être évoquée je pense aussi dans les débats c'est le huis clos qui est très peu utilisé dans les juridictions administratives et dont je pense qu'il faut rappeler l'intérêt pour libérer la parole j'ai eu à prononcer à Sergi Pontoise il y a deux ans à peu près le huis clos d'une audience sans ce huis clos je n'aurais pas pu avoir ça a été très douloureux pour le requérant je n'aurais pas pu avoir la restitution de sa vie de son parcours de ce qu'il avait subi et je n'aurais pas pu être éclairé autant que j'aurais dû l'être sur ces aspects là pour pouvoir ensuite prendre ma décision et pour moi on revient sur les conditions de cette parole voilà la parole elle ne doit pas être totalement sacrée c'est le cas du rapporteur public mais il faut quand même je crois en garantir des conditions qui finalement aboutissent à ce qu'elles puissent pleinement être exprimées de façon de façon d'une merci beaucoup c'est très intéressant qui veut prendre la parole vronique dénou maître saxique en accord avec maître saxique président je vais prendre la parole moi ce que j'ai constaté surtout depuis depuis mon point de vue depuis le pupitre n'ayant pas exercé les fonctions de juge de référé ou de juge unique depuis un certain temps maintenant c'est une différence que soulignait rapidement maître saxique mais à laquelle j'adhère complètement dans le traitement de l'oralité de l'impact de l'oralité selon la nature des contentieux et selon la procédure qui les régit il est évident que lorsque l'oralité intervient de manière limitée notamment lorsqu'il y a une audience avec conclusion du rapporteur public alors que la clôture de l'instruction est déjà intervenue les parties qui commencent à faire de grands développements et qui se voient rappeler parfois un peu sèchement que l'instruction est essentiellement écrite et qu'il ne s'agit que d'éclairage je rejoins je rejoins maître Saxique sur ce point là il s'agit d'observation manifeste pour ceux qui ne sont pas familiers de nos procédures une certaine incompréhension puisqu'on leur demande de présenter des observations sans pour autant leur ouvrir la possibilité de compléter de manière nouvelle leurs écritures donc là c'est un problème de procédure et de connaissance de nos procédures ensuite sur les contentieux notamment sociaux et donc avec ces publics fragiles comme le disait le président Hermit mon point de vue aussi c'est lorsque je vois des collègues faire preuve d'une extrême pédagogie et d'une poser les questions de la manière la plus délicate possible parce que les situations peuvent être parfois extrêmement douloureuses que ce soit en contentieux social ou en référé donc des contentieux dans lesquels la clôture de l'instruction n'est pas intervenue ou l'oralité a toute sa force puisque les éléments nouveaux peuvent être produits des conclusions nouvelles peuvent être éventuellement même présentées et les moyens nouveaux également soulevés alors on sent une différence de comportement du requérant ce moindre formalisme qui nécessite de la part du juge un doigté différent de celui de l'oralité du rapporteur public manifeste un souci du justiciable qui qui rend plus accessible selon moi la justice administrative et la rend peut-être plus compréhensible la destination des justiciables qui bénéficient de ces procédures donc pour moi c'est un impact qui est différencié qu'il faut bien continuer à différencier entre les contentieux pour lesquels une clôture de l'instruction est déjà intervenue au moment de l'oralité et celle où cette clôture n'est pas intervenue et où l'oralité peut effectivement prendre un sens accru et beaucoup plus engageant aussi tant pour les partis que pour le magistrat merci beaucoup alors pour clore ce deuxième volet maître Saxic je vais poursuivre la distinction faite par Véronique Douanon-Hiri sur les les procédures sur lesquelles je vais appeler de fond les procédures où il y a eu une clôture et on ne peut pas soulever de moyens nouveaux l'oralité telle qu'elle existe aujourd'hui donc on l'a rappelé avec l'écoute des conclusions du rapporteur puis les partis qui peuvent prendre la parole pour s'exprimer on ressent un certain agacement du juge administratif quand les observations des avocats sont trop longues pour pour partie cet agacement est légitime parfois il y a des interventions qui sont effectivement trop longues ou inopérantes en revanche il est des fois également où on sent que la culture antérieure de cette absence d'oralité est très intégrée et on se retrouve encore maintenant devant des cours ou des tribunaux administratifs qui vont couper net au plein milieu d'une phrase un conseil ou un justiciable s'il n'y a pas de conseil en coupant net à cette oralité le curseur à trouver sur cette dernière partie de l'audience me semble encore en travail donc ça c'était pour le fond et pour les référés effectivement on peut soulever des nouveaux moyens au cours de l'audience mais un conseil important notamment en termes de preuves et en cas de cassation derrière si on soulève un nouveau moyen en référé il est très important de le reproduire après à l'écrit pour avoir la preuve et ça répond à Maître Debord pour avoir la preuve de l'existence de ce moyen nouveau au sein de l'instance Merci beaucoup alors nous en venons à la troisième série de questions c'est-à-dire le renforcement des garanties de procès équitable grâce à l'oralité et pour préciser un peu plus ma pensée parce que le procès équitable c'est très vaste je pensais surtout au problème de l'égalité des armes qui souhaite commencer Maître Saxique là je me permets je veux bien commencer parce que je voudrais avoir les réactions à ce que je vais dire de l'autre côté Allez-y On est dans une situation aujourd'hui on l'a dit où on a le sens des conclusions à peu près 48 heures avant l'audience les conclusions qui sont lues à l'audience et puis on a la possibilité de répondre d'emblée aux conclusions qu'on vient d'écouter le on c'est encore une fois les avocats il nous semble qu'en termes d'égalité des armes et en entendant bien le fait que le rapporteur public n'est pas une partie on a bien lu et on connaît bien toutes les jurisprudences depuis la récresse sans être une partie il nous semble que pour la qualité du procès et l'égalité des armes il faudrait aller un peu plus loin et donc j'ai deux suggestions dont une qui vient de Xavier de Lesquins dans ses conclusions sur l'arrêt communauté d'agglomération du pays de Martigues la première suggestion serait que nous ayons les conclusions elles-mêmes et pas seulement le sens des conclusions avant l'audience ou à tout le moins une obligation de connaître les moyens précis sur lesquels est envisagée une annulation ou une annulation partielle ou voilà donc ça c'est une première suggestion et la seconde pour aller plus loin et je ne vais pas la sortir de ma bouche même si j'aurais aimé mais de celle de Xavier de Lesquins donc je vous lis très rapidement un court passage de ses conclusions où il dit si apparaissait la volonté de développer le débat oral à l'audience et là je pense qu'on considère que cela est apparu nous pensons qu'il serait plus utile d'informer les parties du sens du projet de décision élaboré à titre préparatoire par la formation d'instruction y compris ses motifs principaux significatifs de la direction vers laquelle incline le juge et que viendraient alors éclairer les conclusions qu'elles soient en accord ou en désaccord voilà beaucoup alors vous interpellez plusieurs des intervenants à la table ronde qui souhaitent répondre le premier le président oui l'interpellation est peut-être plus directement dans l'escarcelle des magistrats administratifs une prémisse et après deux choses la prémisse c'est que bon les évolutions qui ont quand même eu lieu depuis la fin des années 2000 et le début des années 2010 sont allées je crois dans le bon sens et ont quand même amélioré la situation des avocats lors de l'audience c'était peut-être très confortable pour un rapporteur public ou un commissaire de gouvernement avant de conclure et d'avoir la parole l'an dernier mais voilà en termes d'intérêt c'était quand même extrêmement limité nous avons je pense tous bien vécu et nous avons très vite été convaincus de l'intérêt du changement d'ordre sur la première proposition qui est la proposition alors peut-être que Véronique Doanoyeri sera mieux placé que moi pour le faire je rappellerai simplement une chose c'est que les conclusions du rapporteur public même si les partis ne s'en aperçoivent pas mais parfois les justes en aperçoivent sont en réalité destinées à la formation de jugement et pas nécessairement aux partis pour ne pas dire pas directement aux partis j'observe que souvent les rapporteurs publics se tournent vers le public pour les exprimer alors qu'ils devraient rester tournés vers la formation de jugement et voilà si les partis avaient avant la formation de jugement le contenu des conclusions voilà je m'interroge simplement sur ne faudrait-il pas à ce moment-là changer complètement la logique et considérer que le rapporteur public n'intervient plus pour la formation de jugement mais voilà c'est quelqu'un qui va d'une certaine manière aider les partis à comprendre un certain nombre de choses alors il le fait mais ça n'est pas sa fonction première et puis je serai peut-être encore un peu plus hésitant pour ne pas dire opposé à la seconde proposition celle qui consiste pour les partis avoir connaissance de ce vers quoi se dirige la formation de jugement essentiellement pour deux raisons la première c'est que parfois nous ne savons pas vers quoi nous nous dirigeons à l'issue d'une séance d'instruction ça concerne peut-être des dossiers assez rares mais il arrive qu'on se sépare lors d'une séance d'instruction sans savoir véritablement quelle sera notre position alors que communiquer à ce moment-là aux partis si c'est leur dire que nous ne savons pas où nous allons je ne suis pas certain que ça puisse rehausser l'image de la juridiction administrative nous comptons sur le rapporteur public pour nous éclairer véritablement et la responsabilité est assez lourde sur lui ou sur elle voilà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je pense que le voilà on va tourner autour d'une problématique quand même du secret de l'instruction qu'il ne faut pas oublier ça existe aussi devant la juridiction administrative du secret du délibéré bien évidemment et je m'interroge sur l'intérêt que pourrait présenter pour les partis cette connaissance en ne sachant pas in fine si cette solution va être entérieure et bien si au contraire elle va être changée et je pense que c'est plutôt de les placer en grande situation d'incertitude qu'autre chose Merci beaucoup alors peut-être que c'est intéressant d'entendre le point de vue d'un rapporteur public je tourne mon micro votre micro vers Véronique de Nouveau-Henri Merci Président alors sur sur la communication antérieure des conclusions du rapporteur public donc antérieurement à l'audience à titre personnel j'y suis évidemment opposée plusieurs motifs un elles n'ont pas été prononcées elles sont prononcées moi c'est mon point de vue exclusivement à destination de mes collègues si elles sont pédagogiques à destination des partis et évidemment à titre personnel aussi je n'engage absolument pas la communauté des rapporteurs publics si j'adapte toujours mes conclusions à la présence ou non d'un conseil c'est-à-dire que un requérant qui n'est pas accompagné et qui donc ne pourra pas se tourner vers un professionnel du droit mérite tout autant un effort pédagogique que mes collègues qui sont évidemment des professionnels ou que la partie qui elle s'est entourée des conseils d'un professionnel mais le rapporteur public est là pour exprimer en conscience à la formation de jugement sa position en droit et en fait et cette position est parfois au moment où il entre le sens des conclusions et je vais y revenir donc globalement même si le conseil nous autorise jurisprudentiellement à d'informer les parties que grosso modo 24 heures avant dernier délai utile en pratique nous entrons et diffusons le sens de nos conclusions un peu plus tôt pour laisser vraiment un délai utile aux parties pour prendre connaissance du sens des conclusions et juger puisque c'est ça le but de la pertinence de leur présence à l'audience à ce moment-là il arrive je ne dis pas que c'est fréquent mais ça arrive que le texte puisque très majoritairement même si on peut et on le lit en jurisprudence les conclusions peuvent ne pas être écrites chapeau à tous les collègues qui arrivent à Couture pendant 45 minutes effectivement sans écrire techniquement moi je n'y arrive pas mais cette argumentation fine elle n'est pas forcément finalisée complètement au moment où nous entrons le sens de nos conclusions en tout cas au moment où j'entre le sens de mes conclusions il se peut très bien que 12 heures avant l'audience donc à un moment où je ne peux pas modifier le sens de mes conclusions puisque j'ai invalideré la procédure j'affine une réponse parce que je modifie une formulation parce que je la trouve plus éclairante à destination de mes collègues ou subsidièrement plus éclairante dans une vocation dans une vocation pédagogique je reviens sur sur une pratique qui manifestement n'est pas la mienne de rentrer un sens global du sens des conclusions pour synthétiser rejet pour irrecevabilité rejet pour incompétence rejet au fond et ensuite il y a autre chose que des rejets quand même contrairement à ce qu'on a pu entendre ce matin satisfaction totale satisfaction partielle c'est la même ligne ou quand nous sommes en REP annulation totale annulation partielle et cette ligne absolument merveilleuse autre je vous laisse traduit en clair c'est nous dirigeons vers un avant-dire droit voilà c'est une expertise c'est cette case mais nous avons bien l'obligation plus cardente lorsque nous donnons un sens global de conclusion même de rejet pour irrecevabilité ou incompétence et a fortiori lorsqu'il s'agit d'une annulation ou d'une satisfaction totale partielle d'indiquer l'ensemble des moyens qui nous paraissent devoir fonder cette solution évidemment lorsque c'est un rejet au fond tout est dit voilà c'est donc c'est bien le seul cas où nous sommes jurisprudentiellement autorisé à ne pas rentrer dans un détail fin ensuite moi ma pratique et celle des collègues rapporteurs publics que je connais c'est que lorsque nous retenons un moyen d'annulation ou un rejet pour incompétence ou irrecevabilité nous expliquons de manière détaillée pourquoi à titre anecdotique lorsque puisque moi je suis en contentieux fiscal je rentre ma position sur 12 chefs de rehaussement qui nécessitent parfois je pense une décharge et que mon application informatique bloque parce que j'ai rentré trop de caractère je peux vous garantir que les services du conseil d'état sont d'une très très grande réactivité pour lever l'impossibilité technique et c'est justement parce que sinon nous risquons d'invalider la procédure donc dans ce cas là la technique se met bien au service de la régularité juridique parce que justement nous sommes attachés et j'espère que c'est quand même la pratique majoritaire chez les collègues rapporteurs publics j'ai l'impression qu'il y a un petit doute sur ma gauche merci beaucoup monsieur Devienne puis le professeur Delfort monsieur Devienne oui écoutez je comprends tout à fait les réticences de madame la rapporteure publique de madame Donohiri s'agissant donc de la communication en amont de la teneur des conclusions pas des déconclusions plutôt du rapporteur public après en tant que parti forcément je serais très intéressé par la transmission en amont de ces conclusions et pas seulement de la teneur j'ai un souvenir ému d'une affaire où justement j'avais eu les conclusions en amont j'avais le sens et donc en définitive lors de l'audience après avoir entendu le rapporteur j'ai eu un peu plus de précision sur l'objet le motif de l'annulation et c'est là où je devais éventuellement envisager des éléments pour intervenir et donc je ne regarde pas un souvenir très intéressant mais effectivement je suis très en adéquation avec la proposition monsieur Deforte oui merci moi très brièvement le sentiment que j'ai sur cette question de l'égalité des armes traversée par l'oralité c'est que on a parfois un peu l'impression en tout cas moi j'ai un peu l'impression que la question glisse vers une conception quasi belliqueuse de la discussion contentieuse où il s'agirait d'abord via l'oralité de répondre c'est ma position c'est la vote c'est l'administration c'est la partie c'est le juste c'est le rapporteur public plus que d'écouter et d'entendre alors que je pense que le point de départ de l'oralité et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été conçu avec les rapporteurs publics dès le 19ème c'est d'abord de donner à écouter qu'on puisse entendre quel est l'état du dossier quels ont été les moyens qui ont été soulevés c'est la lecture du rapport quelle est la position des rapporteurs publics qu'elle ait éventuellement éclairé la position des partis qui viendrait préciser tel ou tel point et j'ai parfois peur je ne sais pas si c'est une crainte que l'on glisse de cette conception de l'oralité informative de la discussion pour mieux apprendre vers une discussion pour mieux se confronter qui n'est pas forcément le meilleur moyen de parvenir à une juste solution c'est peut-être la seule remarque que je ferai sur peut-être un écueil paradoxal du renforcement de l'égalité des armes qui dans son nom lui-même l'indique il s'agit de se battre pas avec des armes je ne suis pas sûr que le procès administratif doit nécessairement être vécu comme une bataille et que l'oralité soit le moyen de renforcer ce côté guerrier qui file la métaphore de manière volontairement excessive Merci beaucoup alors comme il ne nous reste que quelques minutes je vais peut-être vous poser à tous les cinq la quatrième question de façon brutale appelant une réponse plutôt par oui ou par non faut-il étendre l'oralité dans le procès administratif ou faut-il au contraire le restreindre ? Qui veut répondre ? Moi je veux l'améliorer Moi je dirais l'encadrer Je rejoins monsieur de Vienne L'améliorer, l'encadrer et le faire vivre Là nous allons parler à quatre voix ou à cinq voix je pense Monsieur Desfortes Moi je dirais que c'est des banquiers à l'oralité Moi le vrai danger pour moi ce serait de voir se développer des oralités souterraines où en fait on perdrait en transparence de la justice en voyant des solutions se nouer à l'oral sans laisser de traces et sans qu'on en comprenne le sens Je pense que c'est ça le risque de l'oralité Merci beaucoup comme je l'ai dit il ne nous reste que quelques minutes mais je voudrais peut-être abuser de ma position président de cette table ronde pour faire deux petites remarques La première c'est une remarque en forme de question parce que je n'ai pas pratiqué moi-même devant les juridictions administratives françaises l'oralité Je me demande mais ça a été esquisté dans certaines réponses si l'oralité n'est pas assez différente lorsqu'il s'agit de procédures d'urgence ou de contention au fond Et puis la deuxième remarque que je voulais faire alors là elle est tirée de mon expérience à la Cour européenne des droits de l'homme où j'ai passé 13 années comme je le disais en introduction la procédure est devenue depuis le protocole numéro 11 c'est-à-dire depuis 1998 essentiellement écrite mais elle peut être complétée lorsqu'il y a une audience publique par les plaidoiries des partis et ces plaidoiries des partis obéissent à deux tours deux rounds qui sont interrompues par des questions posées par les juges s'ils le souhaitent ou aux représentants des partis et puis il y a une petite pause qui dure 15, 20 ou 25 minutes et le deuxième tour de plaidoiries commence par les réponses des partis aux questions des juges mon expérience personnelle c'est que cette formule qui complète la procédure écrite par une certaine oralité est finalement bénéfique il est dommage qu'on ne puisse pas multiplier les audiences publiques devant la Cour européenne des droits de l'homme pour les raisons évidentes que vous connaissez et qui sont notamment liées au fait que chaque audience publique est longue et qu'en général il n'y a qu'une à faire parfois deux qui sont examinées dans une demi-journée d'audience publique mais il m'est arrivé très souvent non pas très souvent mais il m'est arrivé parfois de changer d'avis entre la lecture du dossier écrit qui est très lumineux et l'audience publique après avoir entendu les représentants des partis qui bien entendu ne peuvent pas ajouter des arguments à leur mémoire écrit mais qui peuvent préciser ou insister sur tel ou tel point et également par les questions qui leur sont posées par les juges et ce n'est pas du tout la même chose de répondre à une question orale d'un juge ou de plusieurs juges que de répondre à un questionnaire ou à un formulaire qui serait envoyé au parti par le grève donc voilà c'est une expérience qui est personnelle mais 13 années c'est quand même une tranche de vie et je voulais vous dire que à mon avis l'essor de l'oralité dans le procès administratif en France me paraît vu de l'extérieur comme monsieur Desfortes plutôt une chose bénéfique et qui a rendu le procès administratif plus vivant et probablement mieux compris globalement par les justiciables et par les avocats voilà je vous remercie encore très vivement d'avoir participé à cette table ronde d'avoir à peu près tenu le temps de parole ce qui était une gageure et en vous remerciant pour les choses très intéressantes qu'ils avaient dites je déclare cette table ronde close et je vais donc céder de nouveau la présidence psychologue au professeur prier mon ancien thésard si je puis dire enfin je n'étais pas son directeur de thèse et nous avons écouté dans quelques minutes maître Hélène Farge que j'ai eu souvent l'occasion et le plaisir de rencontrer lorsque j'étais membre du conseil d'état merci beaucoup merci 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 merci